La question de la cessation de l'agression n'était pas claire. Dans l'initiative, on a évoqué une trêve limitée dans le temps, mais le mouvement a pu traiter ce point en procédant par phase. En ce qui concerne les soldats, ouverture du poste de Rafah, l'entrée des aides et permet au terme du processus salarié de l'agression sioniste sur le peuple palestinien. Pour la première étape, le Hamas l'a détaillé pour garantir que cela mènera à des négociations nécessaires pour la deuxième étape. Et ainsi, également pour la troisième étape, on ne veut pas permettre à l'occupant d'arracher la carte des prisonniers des mains de la résistance et se soustraire à ses responsabilités et revenir à la charge dans son agression. Je pense que cette proposition qu'on a livrée garantit les droits des Palestiniens et des conditions, sin qu'anon, tout accord, doit nécessairement contenir un cessez-le-feu, les aides et la libération des prisonniers dans les prisons sionistes. La balle, à présent, est dans le camp de l'antité sioniste et les États-Unis examinent ces observations du Hamas de façon positive, ce qui indique qu'elles feront pression sur l'occupant.